On va poursuivre avec une autre villa qui est assez difficile à voir, donc je vous aide. Sur la droite du bateau, ici, il y a une grosse villa carré jaune. Grosse villa carré jaune, ok, celle-ci, on la voit, facile. On monte la colline et on arrive, en fait, à voir une villa de couleur orange avec des volets bleus derrière des arbres, cachés par des cyprès. Vous savez, les arbres, là, très droits, les cyprès, ok ? Au même niveau que la grue qui se trouve à gauche de la grosse villa carré jaune. De la grosse villa carré jaune, on monte, au même niveau que la grue, une villa qui est cachée derrière des arbres, une villa orange avec des volets verts. Vous le voyez ? Oui ? Ok. Ensuite, on le fait en anglais. Donc, de la grosse villa de la grosse villa, ok ? Vous voyez la grosse villa de la grosse villa ? Vous clérez la ville et vous arrivez sur le même haut de la crée. Le crée sur la gauche de la grosse villa de la grosse villa. Dans le même haut de la crée, il y a une villa avec des volets orange et des volets verts. Il y a une partie de la crée, derrière les arbres, derrière les cypresses. Vous savez, cypress ? C'est vraiment linéaire, très straight, comme ça. Ok ? Donc, vous voyez cette villa ? Behind les arbres ? Non ? Non ? Ok. Donc, nous allons essayer de nouveau. Ok ? Donc, de la ville de la ville de la ville de la ville, il y a une crée. Ok ? Vous voyez la crée. Et juste à la droite de la crée, nous voyons une partie de la villa où nous parlons. C'est une villa orange avec un carton green. Ok ? Oui, c'est bon. Donc, c'est la ville de la plus cher du monde. C'est pourquoi c'est un peu important. La ville de la plus cher du monde. Voilà, la villa la plus chère du monde. Donc, il faut quand même essayer de la voir. Alors, même si on n'en voit pas beaucoup, on sait qu'elle est là. Déjà, c'est une bonne chose. Si un jour on se décide à l'acheter, on sait qu'elle est là. Voilà. Voilà. 500 millions d'euros. 500 millions d'euros. Ok ? Since I'm young, right now ? The school, I tried to save 500 millions d'euros. For me, it's really difficult, but... Ok ? I know already that I'm coming here to save the most expensive villa. So, this villa used to belong to the Belgian King Leopold II. Email this villa, Villa Leopolda. Voilà. Donc, c'est la villa Leopolda qui appartient, encore une fois, au Roi Belch Leopold II. Toujours lui, je vous ai dit. De toute façon, il a une grosse part ici. Pas de soucis. Ok. Alors, on va poursuivre avec une autre villa qui est maintenant sur la droite. Juste en alignement du mât du yacht. On voit une petite tour jaune du yacht, du voilier. Ok ? Donc, vous voyez la petite tour jaune juste à droite. Par terre. Par terre. En bord de mer. Vraiment. Tout en bas. Petite tour jaune.